...suivre. Cinéma, pas d'invité ce soir, mais je vous le disais en titre, un petit air de rétro avec deux films américains sur les écrans parisiens. Gilda avec Rita Ewers et La Courtisane avec Greta Garbo. Marie-Claire Gauthier. Il y a eu Greta, il y a eu Rita et les autres, de Marlène à Bardot, en passant par Marilyn, toutes mythiciennes au travers d'une époque, la femme revue et corrigée par une mode, les styles, et partant le rêve. Le cinéma friand de cet imaginaire apporté des crédits, lui ordonne avec minutie ces rencontres troublantes où mémoire et éternité se confondent. Ainsi peut-on voir, à partir d'aujourd'hui, un inédit que Garbo tourna en 1931 avec Claire Gable, La Courtisane, tandis que 15 ans plus tard, Gilda, de Charles Didor, préfacée avec Rita Ewers, l'ère d'une autre dynastie, de femmes. Symboles. Quand on regarde Gilda, on a vraiment l'impression d'être dans les années 50, parce que lorsqu'on regarde La Courtisane, on n'a pas du tout l'impression d'être dans les années 30. C'est le quatrième film parlant de Garbo, mais on a l'impression que, manifestement, elle a déjà imposé tout son bagage technique, même au niveau, disons, de la parole. Garbo, la première du cinéma parlant, puisque Louise Brooks n'avait pas résisté à son avènement, est-elle la plus grande. En tous les cas, elle mène une carrière sans faute, tournant avec les plus renommées et mettant elle-même le point final à sa vie publique. La Courtisane, jamais distribuée en France, est présentée aujourd'hui comme un classique du genre. C'est quelqu'un qui a imposé un érotisme complètement différent de ce que Hollywood préconisait. C'est un érotisme Garbo, un érotisme habillé, complètement interprété par la présence psychologique, alors que toutes les actrices à l'époque, c'était surtout des actrices physiques. Vous ne les habillez pas tellement à l'écran à ce moment-là ? C'est vrai, mais on tentait à ce moment-là, puisque le code S est arrivé, on tentait désespérément de mettre en place un autre genre d'actrice. Le couple Garbo-Gable, on pense que c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que, justement, c'est sans doute le premier grand moral américain, entre guillemets, je veux dire, avec lequel elle a tourné, parce que tous les autres, c'était plutôt, si vous voulez, les hommes à moustache. Chez Gable, dans ce film, on n'a pas, c'est-à-dire Navarro, Cortez, même John Gilbert, ce sont des gens, enfin bon... Et l'histoire, elle n'a pas vieillé ? Non, justement, je crois que Garbo, indépendamment de l'histoire, s'est imposé un personnage complètement moderne, et c'est ça qui est miraculeux. Miraculeux rendez-vous avec ces femmes infidèles dont la fidélité au temps est exemplaire. Oui.